Bonjour tout le monde et je vous salue bienvenue sur ma chaîne donc j'ai lancé la première FAQ FAQ ça veut dire Frequent Ask Questions ça veut dire vous posez des questions moi je vous donne des réponses je ne perds pas de temps je vais aller tout de suite vers la première question et la première question vient de l'épiotard l'épiotard t'a posé ta question il y a deux jours en arrière ta question est la suivante pour l'instant je me prépare physiquement très honorable mais a-t-il des choses auxquelles on ne pense pas et que l'on devrait préparer avant de chercher à rejoindre la légion dangereux et qu'il soit d'autre qui l'agrément physique écoute moi bien cher ami l'épiotard tout ce qui est physique l'entraînement physique et sportif c'est la légion qui s'en chargera donc dans le domaine sportif physique il n'y a rien à faire tâche toi d'avoir une condition physique agréable va trois fois la semaine va courir va faire des petits footing et basta c'est bon tu n'as pas besoin de faire plus parce que chaque fois c'est la même chose les candidats les futurs candidats de la légion dangerelle qu'est ce qu'ils font mais ils courent ils font des pompes ils font des tractions ils font des abdos mais qu'est ce qu'ils oublient tous c'est là c'est le mental et c'est là où il faut l'effort ça veut dire tâche toi d'être mentalement fort toute la légion étrangère est imprégnée d'un esprit collectif donc toi aussi tu dois y aller là-bas avec un esprit collectif mais pas individuel ne te demande pas qu'est ce que la légion étrangère peut faire pour toi demande toi plutôt qu'est ce que toi tu peux apporter à la légion étrangère et à tes camarades esprit légion c'est ça la solidarité la cohésion l'ensemble dans la même direction donc toute la préparation des choix de la légion étrangère en premier lieu c'est là l'esprit la volonté autrement dit je veux alors je peux là j'ai une question de tubab roro tubab roro ta question est la suivante bonjour mon étudiant merci pour vos recites avez-vous connu l'étudiant chef lopez bien sûr je l'ai connu mais moi lopez je l'ai connu du rep du deuxième régiment étranger parachutiste dans les années 94 95 96 lui il était à la quatrième compagnie donc saboteur sniper et moi j'étais à la première compagnie donc combats dans la zone urbaine et combats nocturnes mais à cette époque lopez ne s'appelait pas lopez il avait un autre nom que je dirai pas ici et un jour j'étais amené à faire avec lopez un stage cme f2 donc lui il était le chef le chef du peloton et moi j'étais l'adjoint qu'est ce que tu veux que je te dise de pauvres gars parce qu'à l'époque lopez il faisait déjà 300 pompes 300 pompes après bien sûr il y avait les années lopez et la guyane il était trois fois là bas je crois tout en tout neuf ans ce feu centre entraînement forêt équatoriale et moi l'année dernière en septembre j'étais visité là bas donc l'année dernière en septembre je fais un interview avec l'adjoint chef lopez à cayenne et je vous ai mis ou je t'ai mis le link là bas en bas là ici là et pour toutes les autres les interviews avec lopez vous pouvez les trouver ici parmi mes vidéos alors lopez c'est d'abord un dinosaure de la légion étrangère c'était un personnage extrêmement impressionnant c'est un ami et c'est un supérieur que j'estime très bien et chaque fois que moi je pense lopez je pense au diable au diable de la selva c'est un monsieur quand même allez question suivante donc laissez-moi en question de clouques c'est ce qu'on a dit clouques c'est ce qu'on a dit 67 bienvenue sur ma chaîne ta question est la suivante avez vous connu des légionnaires yougoslaves oui ante rosso ivan rosso ante gotovina ou milorat ou lemek pour répondre à ta question je connais tous les quatre et plus particulièrement je connais les deux frères rosso lors de mon arrivée en guyane en 1985 un des deux frères était au feu feu il était à turen compagnie là bas une sorte de majeur du camp du feu feu le feu feu c'est le centre d'entraînement forêt équatoriale à régina et il y avait là bas je crois que c'était ivan ivan rosso mais là actuellement je suis pas sûr je crois même que celui là qui était 85 au feu feu c'était un thé et l'autre ivan je le connais major major rosso il était même président du sous-sofficier de la légion étrangère moi et ivan rosso on a fait un stage ensemble à l'école d'application d'infanterie c'était le stage maître de tir à l'époque lui il était action chef moi j'étais à turen contre deux autres je les connais on s'est croisé quoi c'était pas amis amis mais on s'y connaît qu'est ce que je peux dire d'autre sur des légionnaires yougoslav chez nous à la légion étrangère mais c'était tous des bons soldats c'était tous des bons camarades et des très bons soldats donc la question suivante c'est franck thierry qui le pose salut franck thierry tu as trois questions mon assurant avec vos 17 années de service à la légion étrangère est ce que 1 vous avez obtenu la nationalité française 2 vous avez les trois à une pension et 3 vous avez été honoré avec des médailles militaires question numéro 1 est ce que vous avez obtenu la nationalité française non je voulais garder absolument la nationalité allemande j'avais fait une demande pour obtenir les deux mais hélas ce n'était pas possible avez-vous droit à une pension oui à mon époque c'était clair qu'à partir de 15 ans de service tu avais droit à une pension moi j'ai fait 17 ans et demi et voilà j'ai droit à une pension question numéro 3 avez vous été honoré avec des médailles militaires avec des médailles militaires oui mais pas avec la médaille militaire car là il y a encore une grande différence il y a la médaille militaire la mm et il y a les médailles militaires faut être plus précis quoi et encore une fois non je n'étais pas honoré avec la médaille militaire question suivante là je fais une question de khan kubraddulo salut khan ta question est simple est ce que thomas tu peux continuer à faire des films des vidéos en langue anglaise oui je peux parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu ou vu des films en langue anglaise avec moi khan je vais t'expliquer actuellement moi thomas cast j'ai trois canaux il y en a un en langue allemande il y en a un celui-là en langue française il y en a un en langue british anglais et tu peux t'imaginer pour supporter tous les trois canaux en même temps c'est dur ça prend beaucoup de temps le temps que actuellement je n'ai pas donc pour moi actuellement focus sur les canaux en langue allemande sur les canaux en langue française mais je pense que bientôt j'aurai un peu plus de temps pour me occuper aussi de mon canal en langue anglaise question suivante là c'est la dernière question pour aujourd'hui et la question est posée par martin elek salut martin sur mon canal pourquoi est ce qu'il n'a pas cuit complètement son serpent on parle du hongrois du légionnaire hongrois qu'il a trouvé dans la forêt la serpent à sonnette qui l'a tué qui enlève la peau qui l'a cuit et qui l'a mangé à moitié cru mais la réponse est simple on n'avait pas de temps le chef de section à l'époque c'était le lieutenant chavancy il a décidé qu'on fasse un pause café et il nous a donné 15 ou 20 minutes de temps et tu peux imaginer que tuer le serpent enlever la peau enlever les entrailles faire cuire le serpent et la manger là il faut un peu plus de temps que ça quoi donc qu'est ce qu'il a fait exactement il a chopé le serpent il a coupé la tête il a enlevé la peau il a enlevé toutes les entrailles intérieures il a pris son réchaud à gaz il a allumé et il a pris comme ça quoi c'était un truc un process de 2 minutes quoi après il a mangé à moitié cru et tout sait quoi tout le monde a goûté moi aussi au Gabon j'ai mangé les crocodiles à Regina j'ai mangé une anaconda un peu et là je viens de goûter à la serpente à sonnette pour survivre il n'y a rien de mieux quoi donc terminé pour aujourd'hui si vous avez d'autres questions n'hésitez pas il me reste trois choses à dire la première chose c'est vive la France la deuxième chose c'est vive la légion étrangère et la troisième chose c'est la guerre c'est la merde camarades à bientôt amitié légionnaire Thomas Gat bye bye et merci Sous-titrage ST' 501